Hey ! J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, nous sommes au jour numéro 2 et nous allons aller, on va monter tout là-haut, alors c'est peut-être pas ces montagnes-là, je crois qu'elle est plus loin, et on va aller voir les neiges éternelles, ce qui est plutôt cool, et un lac qui est à 3000 quelques mètres d'altitude je crois, ou 2800 ou un truc dans ce bout-là. Voilà, sinon la nuit s'est plutôt bien passée, on a dormi, même si les enfants se sont levés fort tôt ce matin, je ne sais pas pourquoi, peut-être excitée par le truc, j'ai toujours ma casquette parce que j'ai toujours le front extrêmement rouge, enfin rouge, la tête cramée quoi, donc voilà, le front justement. J'ai un méga canon, je voudrais rester là plus longtemps, on va monter maintenant, enfin on va partir, on a un petit kilomètre à faire, et je ferai l'école en début d'après-midi, avant je pense de partir sur une petite randonnée, je ne sais pas encore ce qu'on va faire exactement, mais on va bien s'en sortir. Oh merci, ma fille me ramène encore un crocodile là ! Donc voilà, on a toujours le bruit du torrent, magnifique, on ne voit pas de là, mais c'est juste sensationnel. Regardez-moi cette vue ! Finalement je ne suis vraiment pas pour les vacances à la mer, il n'y a pas à faire, je suis très montagne, c'est comme ça je crois, mais je pense que la Nérogène, je pense qu'on reviendra quand même. Peut-être pas dans le même endroit dans la résidence là, mais je pense qu'on reviendra, parce que je suis vraiment fan de cet endroit, vraiment, mais vraiment. Donc on a pris, pardon, on a pris les gourdes, lunettes de soleil, manteau, parce que là-haut ça va cailler, on a pris les casquettes, parce que le soleil en montagne c'est l'enfer ! Et là j'ai deux enfants qui sont derrière la vitre de trucs, ils sont en train de m'attendre, il faut que j'y aille ! Allez je vous embarque ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on continue vers le petit plan, donc on est un peu à l'arrêt, les petits loups, ils sont prêts ! Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà ! On continue notre petite marche On a changé de nos plans, du coup Mais finalement c'est c'est pas plus mal mais bon ceci dit on fait une super bonne balade je sais absolument si je suis cadré ou pas j'en sais rien c'est pas un lac ça c'est un espèce de truc boule je sais pas trop ce que c'est mais bon on sent quand même que l'air manquait un peu c'est vrai que là dès qu'on force un peu dès qu'on marche un peu on sent que on s'arrête pas les enfants les enfants courent toujours mais mais bon je sais même pas si j'ai le film je vends rien avec mes lunettes de soleil c'est affreux mais n'empêche que le cadre est magnifique magnifique on va où les loulous on a le droit au moins je suis pas sûr il ya des gens ouais mais là bas ça je pense ça va craindre qu'est ce qu'on fait là on a un petit problème oui mais la voiture mais on n'est pas en voiture nous je ne sais pas ce qu'on va faire non ils sont fous ces gamins mais ils sont fous on va pas te perdre là quand même t'as pas froid toi c'est un peu rafraîchi ici quand même bon on va essayer de se motiver à trouver un chemin à prendre vous verrez tout à l'heure finalement on s'est décidé on fait demi tour puisque il est quand même 11h27 et que il faut encore qu'on redescende on va redescendre à la station on va aller manger on va se poser un peu et on remontera pour le lac blanc cet après midi et puis comme ça voilà comme ça ce sera plutôt pas mal on a bien profité ici c'est tellement beau le point de vue est vraiment beau non laisse les fleurs chéri mais ça étonnant qu'en est là oui mais n'empêche que voilà 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 on va faire demi tour c'était bien sympa même si on caille un petit peu ici quand même en tournant là mais on a fait pas mal de photos on s'est bien amusé à essayer de cadrer les photos surtout parce qu'on veut repartir avec le maximum de souvenirs vraiment même si je pense qu'on reviendra à l'année prochaine vous voulez revenir l'année prochaine on reviendra à l'année prochaine ça va être top 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 au pic blanc oui on reviendra voilà 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 arrêtez de jeter des cailloux bah parce que bonjour c'est trop beau regarde la vue de l'aqua attend je vais essayer de tourner le téléphone c'est trop magnifique tellement beau mais tellement mais on va redescendre on va se remettre au chaud allez on va aller faire à manger je sais pas ce qu'on va manger je sais pas je vais peut-être faire les cordons bleus on va regarder de façon on va faire des lentilles on peut faire les haricots verts on peut faire des fajolets on va voir des pages non bah non ça va être fermé quand on va arriver elle ferme à midi donc c'est foutu on y il sera jamais mais c'est pas grave regardez moi ça c'est comme si de toute beauté c'est absolument beau ce film je crois pas c'est tellement beau quelqu'un voit ce que je filme c'est bon la montagne et le lac voilà la vue magnifique que l'on a d'ici on va y arriver on va y arriver oh putain j'ai pas déconnecté d'ici le truc c'est que il faut les lunettes de soleil et les casquettes et je ne vois rien avec les lunettes de soleil voilà mais je préfère baisser mes lunettes et avoir l'air con que me cramer les yeux au reste avec la lumière ici c'est mortel voilà bon allez on va rejoindre la station téléphérique et on redescend attention et le truc c'est que je viens de me rendre compte qu'en fait on était au lac blanc ce sublime lac turquoise qui est une beauté pas possible et je penserai de nous pour redescendre vers le lac blanc cet après-midi on prendra ce chemin et on descendra devant j'ai une photo à faire 20 ans après du coup là on redescend sur l'alte parce qu'on a faim clairement on a faim donc du coup cet après-midi on va manger enfin on va aller manger oh putain c'est chiant ce masque bah si à l'intérieur je suis un peu obligée enfin ceci dit bref on redescend sur l'alte on mange et cet après-midi on va sur une petite pause quand même on remontera directement du coup au pic blanc à 3000 et quelques mètres et voilà pourquoi on était à 2700 tout à l'heure et je me suis bien plantée ça craint du goût de mais bon c'est pas grave de se tromper mais bon ça faisait 20 ans que je l'avais pas fait c'était pas voilà c'était pas fait etc on s'est bien amusé n'empêche cet après-midi nous irons au pic blanc où là on aura bien froid donc on prend les gants cet après-midi oui oui on va prendre les gants j'ai pas d'écharpe on a pas d'écharpe donc on essaiera de bisouiller quelque chose donc du coup cet après-midi on montera effectivement beaucoup plus haut on montera vraiment là-haut et je pense que là pour le coup les nuages j'espère qu'ils vont dissiper parce que c'est un peu ah bah en plus on a pas on a pas un temps magnifique là-haut j'espère ça va se dissiper un peu dans la journée jusqu'où ce sera l'occasion et on va peut-être voir effectivement de la neige éternelle là-haut du coup c'est bon après c'est dramatique qu'il en reste peu quand même à 2700 mais voilà on va essayer de faire ça cet après-midi voilà voilà le programme est-ce que j'ai mes lunettes de soleil par contre ? vous avez pas perdu ? bon elles sont dans ma fauche mais voilà c'était bien sympa le lac blanc est toujours aussi beau d'ailleurs vraiment on descendra le voir effectivement au premier halte au lac blanc quand on redescendra du pic et ça va être super sympa voilà voilà bon allez ça secoue un peu je vais m'asseoir quand même parce que je vais prendre le mal des transports moi je pense que c'est mal des transports ouais moi je suis malade en transport donc voilà donc voilà je vais poser mes petites fesses oups là oh voilà pour qu'on pense à pas s'arrêter au premier parce que le premier c'est la piste aux crosses voilà voilà bon allez à tout à l'heure hey bon je recommence on monte à 3300 mètres cette fois ci on va pas se tromper on va monter au pic blanc et je pense que c'est là-haut qu'on verra la neige éternelle il fait super chaud mais là-haut il va faire super froid donc du coup on a pris les manteaux je suis en train de crever je suis en train de mourir ça va avec le masque ah quelle heure personne va te voir de toute façon ouais mais bon par contre celui-là il vibre mais un truc de fou heureusement qu'on a mangé sinon je pense que je vomissais mais non justement c'est quand on mange qu'on voit non non je t'assure ah bon donc voilà donc il est je ne sais pas quelle heure il doit être 14h je sais combien on a repris on a pris le temps de manger on est vite remonté parce que du coup comme ça c'est fait mais par contre j'ai mal au pied j'ai mal partout c'est énorme mais comme j'ai le pas à la journée il faut qu'on en profite à fond à fond les ballons à fond les ballons à fond par une phonique mais là si on va aller se mettre au frais là-haut ça fait du bien en plus ça c'est dégagé du coup il fait meilleur là-haut on a bien fait de pas y aller ce matin parce que les nuages sont beaucoup plus blancs pour le coup donc je pense qu'on aura bien meilleur là-haut après s'il fait trop brumeux on descendra sur le lac blanc directement on ira faire les photos d'ya pour se rappeler entre il y a 20 ans et maintenant finalement ça ne me rajeunit pas mais alors pas du tout c'est clair mais bon c'est un gros kit on va faire ça aujourd'hui demain je ne sais pas trop quel sera le programme on verra l'état des jambes de tout le monde des jambes ? oui des jambes c'est pas qu'on monte à pied là c'est à dire que là hier on a fait une balade de 5 km ce matin on a encore fait 4 km et quelques pas loin de 5 c'est à dire qu'à un moment donné voilà on profite de nos vacances c'est clair ouais tout va bien tout va très bien donc là on va arriver au premier checkpoint 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 mes lunettes elles sont dans ma poche je pense ouais c'est bon parce que là haut c'est pareil soleil donc neneuil fragile neneuil protégé pas le choix je sais pas pourquoi mais je crois qu'il a bougé le machin bref donc du coup du coup premier checkpoint deuxième on change on fait une correspondance correspondance de téléphériques et puis après on va monter tranquillement alors ça va bien bien monter pour le coup sur l'autre partie ah ouais je pense que je vais faire un petit plan pour regarder un petit peu ça en espérant que la vitre soit plus propre que celui là parce que c'est un peu violent mais bon 3 2 1 il est dégueulasse ouais j'espère qu'on aura personne pour nous accompagner plus haut j'aimerais bien qu'on a plus de joie c'est tout le coup la fille asociable quoi à ce point maman donc si on va voir bon allez je le retrouve après maman bon alors je reprends donc là on est euh c'est vachement nuageux quand même c'est de mal mais euh mais c'est quand même hyper beau ah bah c'est encore mieux regardez-moi cette vue regardez-moi ça regardez-moi ça regardez-moi ça il va pas mourir il va pas mourir voilà vous allez vous ert vous Abonnez-vous ! Et voilà, on va quand même redescendre plutôt, parce que remonter on ne peut pas, mais je tenais à faire une petite conclusion avec cette vie juste magnifique, sensationnelle. On va retourner au lac Blanc, mais franchement, ça vaut le détour. Clairement, on est sur du... un truc au top, un truc juste au top. Vraiment... c'est magnifique. 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 Il est en bas. Ils ne me posent pas trop bien aller en bas. Non ! Par contre, on va prendre la route, si ça vous dérange pas. Nous voilà encore au lac On va descendre cette fois-ci On va aller le voir d'en bas Et je vais enfin faire ma photo D'il y a Enfin c'est même pas une comparaison Parce que j'étais ado Mais c'est un peu le retour 20 ans après C'est sensationnel Donc du coup On vous embarquez avec nous Il fait un peu plus chaud ici quand même Que là-haut Donc voilà On va aller voir le magnifique lac Pendant qu'on est en haut Je vais Mais regardez-moi cette vue Mais regardez-moi cette vue Mon téléphone est dégueulasse Voilà Si tu pouvais arrêter s'il te plaît merci Je vais essayer de pas me casser la margoulette Ca serait un peu dommage C'est ça Donc Ca me pète le nez Je crois qu'il faut descendre par là encore Bon Et ben on va descendre Mais du coup je vais inverser la caméra On a beaucoup de vent C'est top c'est top C'est top c'est top Pourquoi elle est pas en vie ? Tu le trouves pas ? Non Non mais attends attends je vais chercher Franchement c'est vrai qu'il est magnifique Franchement Je vais faire mes photos 20 ans après Les enfants ont fait les leurs Et ça sera des grands souvenirs Au fond Au fond C'est au fond Comment c'est ta gourde dans tes dents là ? Voilà Et franchement c'est trop bien Franchement je suis Autre du top Je ne sais pas si du coup je reprendrais une journée ici C'est à voir On verra le temps On verra les activités qu'on a fait Sachant qu'il y a la patinoire qui est obligatoire Qu'il faut qu'on fasse Clairement Si la piscine on la fait pas encore c'est pas très grave Hein les loulous ? Oui Ouais parce que la piscine finalement on en a une chez nous Donc ça sert Enfin dans notre vie Donc ça sert à rien Demain la patinoire demain On verra demain T'as fini de manger ? Oui Pas toi ? Ah t'as folle point C'est juste de ton père Donc voilà Donc franchement C'est génial Je kiffe cet endroit Je pense que J'ai pas envie de partir en fait Clairement Je n'ai pas envie de partir Mais moi c'est ce lac turcoise On peut pas s'y baigner De toute façon il est trop froid je pense Mais c'est C'est juste waouh C'est juste waouh Donc voilà Donc là on va finir le petit goûter On va refaire une petite séance photo Avec les loulous Et puis après On va redescendre sur la station Parce que Bah du coup après 5h Ca commence à se refroidir fortement On a encore un bon kilomètre Avant de retourner à la résidence Et je pense qu'on aura fait une super journée La montre Ma montre connectée Va me dire combien de kilomètres on a fait Et je pense que ça va être sympa Je pense qu'aujourd'hui on a bien cartonné Je pense Voilà voilà Je suis en galère avec mes lunettes de soleil Loulou Tu reviens ? Je vais vous Voilà Allez Je suis en galère avec mes lunettes de soleil It's like that